Sur notre globe terrestre, des tâches vertes si familières, sapins et bouleaux sibériens, feuillus d'Europe, jungles d'Afrique, séquoias et sycomores d'Amérique du Nord, immenses Amazonies. Les forêts peuplent notre planète de toute leur diversité. Au total, elles occupent un tiers environ des terres émergées. Mais vous le voyez, leur répartition est inégale selon les régions du monde, et cela s'explique tout d'abord par le climat. Prenons quelques-unes des plus importantes forêts de la Terre. En zone boréale, les très grandes forêts du Canada, de Finlande ou de Russie. En zone tempérée, les forêts couvrent une partie des États-Unis et de l'Europe. Du côté des tropiques, on les trouve par exemple au Mexique, sur le pourtour méditerranéen, dans le sud de la Chine et du Japon, au centre de l'Australie. Et de part et d'autre de l'Équateur, ce sont les jungles profondes d'Amazonie, du bassin du Congo et d'Asie du Sud-Est. À elles seules, ces forêts tropicales représentent d'ailleurs près de la moitié des forêts du monde. En termes géopolitiques maintenant, ce sont ces dix pays qui concentrent les deux tiers des forêts de la planète. La Russie, le plus vaste État du monde, est aussi celui qui a la plus grande couverture forestière de la planète, devant le Brésil et le Canada. Au total, il y a aujourd'hui 4 milliards d'hectares de forêts, alors qu'au milieu du XIXe siècle, elles couvraient 5 milliards d'hectares. C'est qu'entre-temps, les espaces forestiers sont devenus des terres agricoles, des villes, des routes, des centres commerciaux pour une population toujours plus nombreuse et qui consomment toujours plus de bois et de papier. Alors pourquoi faut-il préserver les forêts ? D'abord, c'est essentiel parce qu'elles sont un bien commun à tous les êtres vivants. Parce qu'elles abritent plus de 80% des espèces d'animaux, de plantes et d'insectes que compte la planète, selon l'ONU. Et parce qu'1,6 milliard de personnes en dépendent pour assurer leur subsistance. Les forêts primaires, que vous voyez ici en jaune sur la carte, sont restées à l'écart de toute activité humaine. Elles sont particulièrement précieuses pour la biodiversité, pour les peuples autochtones qui y vivent sans les surexploiter, et aussi pour limiter le réchauffement de la planète. Et puis la forêt nous rend d'autres très nombreux services. Elle nous fournit du bois de construction et de chauffage, des endroits pour se promener ou pratiquer des rites religieux. Elle empêche l'érosion des sols et assainit l'eau. Et puis bien sûr, les forêts nous permettent de respirer. Voici comment. Grâce à la photosynthèse, les arbres absorbent le dioxyde de carbone, le CO2, de l'atmosphère et rejettent de l'oxygène. Le stock de carbone ainsi piégé par la matière vivante de la forêt s'appelle la biomasse. Cette biomasse forestière constitue le deuxième plus grand puits de carbone de la planète, juste derrière les océans. Alors regardons à présent comment se répartit ce stock de CO2 dans le monde. Les forêts d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique du Sud, avec les plus fortes densités de CO2 par hectare, sont les poumons verts de notre terre. Or aujourd'hui, ces forêts si précieuses sont menacées de toutes parts. Ce sont justement ces régions tropicales, que vous voyez à présent en rouge sur la carte, qui ont perdu le plus de forêts entre 1990 et 2015, avec la disparition de centaines de milliers d'hectares boisés. Au total sur cette période, l'équivalent de 800 terrains de football de forêt ont disparu chaque heure de la surface de la planète. Alors même si la déforestation a ralenti ces dernières années, la menace n'a pas disparu. D'abord parce que quand les forêts rétrécissent, leur capacité à garder prisonniers le CO2 diminue. Ensuite parce que les forêts qui sont brûlées dégagent des gaz à effet de serre très nocifs pour le climat. Conséquence, le déboisement est une cause majeure du réchauffement climatique. Un cinquième des émissions de gaz à effet de serre provient de la destruction des forêts. Alors pour mieux comprendre les enjeux de la déforestation, nous allons d'abord nous pencher sur le cas du Brésil. Le Brésil abrite plus de 60% de l'Amazonie, la plus grande forêt primaire au monde. Regardez en rouge la progression des déboisements en Amazonie ces dernières années. Et depuis l'arrivée au pouvoir du climato-sceptique Bolsonaro à la présidence en janvier 2019, toutes les mesures prises pour la protéger tombent les unes après les autres. En 2019, plus de 9000 km² ont ainsi été déboisés en Amazonie brésilienne, une augmentation de 85% par rapport à 2018. Les causes de cette déforestation sont multiples. La principale, c'est l'agriculture industrielle intensive, axée sur le soja et le bétail pour l'exportation, et sur les agrocarburants. Ensuite, la construction de routes et de barrages, l'exploitation des mines, et enfin le commerce du bois et les incendies. À présent, changeons de continent et dirigeons-nous vers le bassin du Congo. Il abrite la deuxième forêt primaire du monde, avec des espèces uniques comme le bonobo ou cet arbre, la formosia. Une forêt en danger, car ici aussi la déforestation avance, comme vous pouvez le voir sur cette carte en rouge. D'abord à cause de la culture industrielle à grande échelle de l'EVA, qui sert à fabriquer le caoutchouc. S'y ajoute le commerce illégal de bois précieux à destination de l'Europe, de la Chine et des États-Unis. Et puis surtout, la forêt congolaise souffre de la pauvreté des populations. Pour se chauffer et faire la cuisine, les plus démunis ont un besoin vital des produits de la forêt et de charbon de bois, qu'ils consomment en grande quantité. Réduire l'exploitation de la forêt congolaise supposent donc aussi de réduire la pauvreté et de s'appuyer sur les populations locales et sur les peuples autochtones. Alors précisément, voyons maintenant ce que l'on peut faire pour sauver les forêts avant qu'il ne soit trop tard. D'abord, reboiser. Selon le GIEC, il faudrait planter un milliard d'hectares de forêt pour limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré, ce qui est l'objectif de la COP21, rappelons-le. Vous voyez en vert sur la carte les pays qui ont le plus augmenté leur couverture forestière entre 1990 et 2015. La Chine, avec sa grande muraille verte de millions d'arbres, plantés depuis 1978 pour stopper l'avancée du désert de Gobi au nord du pays. L'objectif est de créer une ceinture végétale de 4500 km de long qui a permis le retour des pluies et a diminué les tempêtes de sable. Le problème, c'est que la monoculture de peupliers ou de pins rend cette forêt vulnérable aux maladies et aux insectes. Aux États-Unis, la forêt a aussi repris ses droits, même si l'arrivée de Donald Trump freine le mouvement depuis 2017. Plusieurs États de l'Union européenne, France, Espagne, Italie, ont également vu leurs forêts grandir avec des situations diverses. En France, par exemple, la superficie forestière n'a cessé d'augmenter et elle représente aujourd'hui un tiers du territoire. En Espagne, les forêts traditionnelles reculent au profit de monocultures intensives d'eucalyptus qui ne protègent pas la biodiversité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que reboiser ne suffit pas. La préservation des anciennes forêts est primordiale en Europe, comme partout dans le monde, car un hectare replanté n'aura jamais la richesse écologique d'un hectare de forêt primaire. À la frontière de la Pologne et de la Biélorussie, voici la forêt de Bielowice, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, la dernière forêt primaire du continent. Elle a 10 000 ans et reste préservée de l'influence humaine. Pourtant, victime d'abattage massif par des entreprises polonaises, elle a été sauvée de justesse par la mobilisation de militants écologistes et par une décision de la Cour européenne de justice. Autre sujet important pour l'Union européenne, elle a fait voter des lois sur le commerce illicite du bois tropical qu'elle doit maintenant faire appliquer. Et pour les consommateurs partout dans le monde, ce label FSC certifie que les meubles ou le papier que nous achetons proviennent d'une filière de production qui respecte vraiment toutes nos forêts. Et puis enfin, planter des arbres dans les villes où vit aujourd'hui plus de la moitié de la population mondiale est désormais une urgence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !